Mon nom est Philippe Duguay, professionnel directeur des ventes au Maison Shampoo. Le Maison Shampoo, c'est Yvon Shampoo Inc. C'est un matériau de construction BMR. C'est une entreprise de maisons usinées et puis on a un centre de location de roulottes de chantier, déneigement hiver. Donc Yvon Shampoo Inc, c'est à peu près quatre choses principales. C'est toujours démarqué par l'isolation de nos maisons. On live dans une région plus froide un peu. Donc notre isolation surpasse toujours le code, ce que le code demande, surpasse ce que la compétition offre sur le marché. Donc l'épaisseur des murs, on met un R40, un facteur R, c'est ce qui mesure l'isolation d'une maison. On met un toit de R62. Nos fenêtres sont maintenant toutes thermotripes versus la compétition qui offre encore un thermodouble. Les étapes pour l'achat d'une maison, un client typique va vous rencontrer peut-être avant la signature deux à trois fois généralement. Première fois, c'est par curiosité, ils viennent et on leur explique le procédé. Donc, par où commencer l'achat du terrain, qu'est-ce qu'il faut faire qui n'est pas élevé avec la maison. Et on montre, on propose des modèles qu'on peut leur faire. La deuxième visite, ils arrivent un peu plus préparés. Ils ont plus une idée de budget. Ils se sont enlignés plus dans le style de maison qu'ils veulent. Donc là, on va travailler le plan, les équipements, grandeur, etc. Et on leur fait un prix ferme. Généralement, ça va être une troisième visite. Ils vont revenir. Et là, ils en fin de compte, c'est plus ça avec des ajustements mineurs. Là, ils vont décider d'acheter une maison, donner leur dépôt. À cette étape-là, on fait les plans finales. Là, on regarde les armoires, comptoirs, bardeaux, vinyles, porte-funêtres. Ça prend entre 4 heures et 8 heures, généralement, la signature avec nous. Après ça, on établit la date de livraison. En mettant ici, en février, mars, on pourrait dire qu'une maison va être livrée en juin-juillet. Le client s'en va avec ses plans. Donc là, il faut qu'il prépare sa fondation. Il faut trouver un contacteur de sa fondation. Il va recevoir sa maison en juin-juillet. Il va faire sa finition lui-même pour déménager près de 30 jours après la réception de la maison. Côté superficie, la plus grosse maison qu'on a fait, que je me rappelle, puis que j'ai entendu dire, je ne pense pas qu'il y en a eu des aussi grosses avant, on recule de 5 ans, si mes mémoires sont bonnes, à Newley Square, c'était 7 morceaux. Ça avait 180 pieds de long. Je me rappelle qu'on allait dans la cave, puis c'était juste des poteaux. C'était un allait de quai dans la cave. Donc, c'est ça, 7 morceaux après 5-6 ans. Sous-titrage ST' 501